C'est un ministre que nous avons beaucoup combattu parce qu'il était wokiste, parce qu'il a eu des propos sur la France, des écrits même sur la France, qui étaient absolument insupportables. Non, mais Papendiaï a abandonné les principaux de collège aux problématiques de Port-de-Abbaya parce qu'il n'avait pas le courage de s'attaquer à l'antrisme de l'islamisme. Papendiaï a été incapable de donner une relation de confiance avec les enseignants, avec les familles. Il a laissé, il a été aussi incapable de travailler sur toutes les problématiques de harcèlement scolaire. Moi, j'ai déposé une proposition de loi, d'ailleurs, en ce sens. Papendiaï ne s'est pas attaqué à tout ça. Bon, en plus d'être idéologiquement quelqu'un de très marqué, un déconstructeur absolu, il a été une nullité affligeante. Donc oui, bon débarras, tout le monde est content de Papendiaï. Et je pense que tout le monde est content.